Coucou les mangeurs malins, on se retrouve aujourd'hui dans Réviser Ensemble. Cette semaine, on révise avec l'intelligence artificielle comme correcteur de flashcard. N'oubliez pas, l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Le cholestérol est-il essentiel pour notre organisme ? Oui, le cholestérol est essentiel pour notre organisme. Bien qu'il y ait une mauvaise image, notamment avec les médicaments censés réduire le cholestérol. Sur le cholestérol, on s'est en très mauvaise santé et on ne durerait pas longtemps. C'est sûr que par contre, il y a un déséquilibre total entre le « bon » et « mauvais », HDL et LDL. Même si les deux doivent être présents pour une santé optimale, il y a un mauvais ratio, exactement comme pour les oméga-3 et les oméga-6. Du coup, c'est ce qui engendre énormément de problèmes, surtout cardio et tout ce qui en est lié. Donc voilà, le cholestérol il est essentiel, mais il faut trouver le ratio optimal. Vérification. Le cholestérol est-il nécessaire pour notre organisme ? Le cholestérol est absolument nécessaire pour notre organisme. Imagine-le comme un couteau suisse dans une trousse d'aventurier. Tout comme un couteau suisse a de multiples fonctions, le cholestérol joue plusieurs rôles clés. Il aide à construire les membranes cellulaires, il est précurseur de vitamines et d'hormones, et il assiste dans la digestion en aidant à former la bile. Sans lui, notre corps ne pourrait pas fonctionner correctement. Toutefois, comme un couteau suisse, il faut l'utiliser avec précaution. Trop de cholestérol peut causer des problèmes, d'où l'importance d'une alimentation équilibrée. Prêt pour la prochaine question ? Bien sûr que je suis prêt pour deux questions, c'est parti ! Qu'est-ce que le Nutri-washing ? Wow, le Nutri-washing... Petit exemple, un sportif qui va aller faire une séance de sport intense, style crossfit, tous les jours, en sortant, va se récompenser par un tacos, sauf que les effets néfastes du tacos seront bien supérieurs aux efforts faits par le sport. Vérification. C'est quoi le Nutri-washing ? Le Nutri-washing, c'est un peu comme mettre une belle robe sur un épouvantail. C'est une technique marketing où des produits alimentaires pas très sains sont présentés comme étant bons pour la santé. On voit souvent sur les emballages des termes comme naturel, sans gluten ou riche en vitamines, même si le produit est plein de sucre ou de gras. C'est une façon de maquiller la réalité pour rendre le produit plus attrayant. C'est important de savoir lire les étiquettes et de comprendre ce qu'on mange vraiment. Ça te parle ? Tu as d'autres questions sur la biochimie ou la nutrition ? Ok, j'ai totalement confondu. Donc en gros c'est genre mayonnaise allégée et coca light quoi. En fait j'avais confondu avec un mot anguille aussi là qui définit une sorte de compensation morale négative. De toute façon je le retrouvais en flashcard. Quelle est la différence entre une allergie et une intolérance ? Alors, une allergie déjà peut causer une urgence vitale. Tandis que l'intolérance, c'est rarement le cas. Par contre, si je ne dis pas de bêtises, certaines intolérances graves peuvent amener une allergie. Je ne suis pas sûr de ce que je dis mais je pense. Les allergies elles sont souvent, enfin majoritairement, elles sont en place dès l'enfance. Les intolérances elles, elles peuvent être passagères. C'est plutôt une bonne chose car quand on soupçonne une intolérance, il est intéressant de supprimer le coupable, la substance coupable. Puis la réintroduire quelques temps plus tard pour voir si le corps réagit de la même façon ou pas. Aussi, par rapport aux allergies, si en fait l'allergie elle peut amener des urgences vitales, c'est qu'en fait c'est un peu comme une anomalie du système immunitaire. Il ne reconnaît pas, il ne reconnaît pas la substance. Du coup, le système immunitaire en fait se bat contre lui-même. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Au niveau de l'intolérance, on peut devenir intolérant à la vie. Si on arrête de consommer un aliment qui de base était mal toléré par le corps, enfin mais là je ne suis pas sûr. Bref, vérification. C'est quoi la différence entre une allergie et une intolérance ? Très bonne question. La différence entre une allergie et une intolérance alimentaire, c'est un peu comme comparer un coup de foudre à un rendez-vous galant un peu gênant. Une allergie alimentaire, c'est une réaction du système immunitaire qui prend en grippe une protéine alimentaire inoffensive. Comme si c'était un envahisseur dangereux. Imagine ton système immunitaire comme un chevalier un peu trop zélé qui se bat contre un dragon qui n'est en fait qu'un simple chat. Les réactions peuvent être sévères et parfois même dangereuses. L'intolérance alimentaire. Par contre, c'est plus comme un rendez-vous où les choses ne se passent pas super bien. Ton corps a du mal à digérer certains aliments, souvent à cause d'un manque d'enzymes. C'est gênant et inconfortable, mais généralement pas dangereux. Pense à un repas où ton estomac dit « je ne suis pas très à l'aise avec ça », mais sans l'intervention des chevaliers du système immunitaire. Donc, en résumé, l'allergie implique une réponse immunitaire intense et peut-être grave, tandis que l'intolérance est plus liée à la digestion et est moins sévère. Prêt pour la prochaine question ? Là, les métaphores étaient puissantes quand même. Est-ce qu'on peut devenir intolérant à vie à un aliment suite à l'arrêt brutal de cet aliment ? Non. Devenir intolérant à vie à un aliment à cause de son arrêt brutal, c'est un peu comme penser que tu ne pourras plus jamais parler français si tu arrêtes de le parler pendant un mois. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. En général, les intolérances alimentaires sont liées à des problèmes digestifs, comme un manque d'enzymes pour décomposer certains types d'aliments. Elles ne se développent pas à cause de l'arrêt soudain de consommer un aliment. Par exemple, si tu arrêtes de manger des produits laitiers et que tu commences à avoir des problèmes en les réintroduisant, ce n'est probablement pas à cause de l'arrêt, mais plutôt parce que ton corps a diminué sa production de lactase, l'enzyme nécessaire pour digérer le lactose. Cela dit, chaque personne est différente. Est-il recommandé de prendre de la tyrosine sous forme de complément en fin de repas ? Non, il n'est pas recommandé de prendre de la tyrosine sous forme de complément en fin de repas, car étant un acide aminé, ils sont tous en compétition les uns les autres. Donc plus il y en a, plus il y a de compétition, moins ils sont absorbés. Et du coup, fin de repas, il y a eu beaucoup de compétiteurs. Du coup, la tyrosine sera moins absorbée, surtout qu'elle fait partie des acides aminés qui sont quand même un peu moins absorbés que d'autres. Donc voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux la prendre à j'en. Vérification. Est-il recommandé de prendre de la tyrosine sous forme de complément en fin de repas ? La tyrosine sous forme de complément, c'est un peu comme un booster pour ton corps, surtout si tu te sens fatigué ou stressé. Mais est-ce une bonne idée de la prendre en fin de repas ? Eh bien, ça dépend. La tyrosine est un acide aminé que ton corps utilise pour fabriquer des neurotransmetteurs comme la dopamine et la noradrénaline. Prendre des compléments de tyrosine peut aider dans certaines situations, comme pour améliorer la concentration ou réduire les effets du stress. Pour ce qui est de la prendre en fin de repas, il y a un petit « i ». Les acides aminés dans les aliments peuvent interférer avec l'absorption de la tyrosine supplémentaire. Pour une meilleure absorption, il est souvent recommandé de la prendre à jeun ou avant les repas. Le micro-tix. Je vous recommande de noter sur une feuille ou sur une note virtuelle chaque sujet de flashcard ou l'intelligence artificielle à apporter une information intéressante que vous pouvez vous servir. Après les révisions terminées, prenez un peu de temps pour modifier vos flashcards. Analysez votre expérience, absorbez ce qui est utile, rejetez ce qui est inutile et ajoutez ce qui vous est spécifique pour l'ancrer plus efficacement dans votre mémoire. Gardez un état d'esprit de croissance et non fixe. De ce fait, vos révisions seront de plus en plus productives. Fini pour aujourd'hui ! N'hésitez pas à laisser en commentaire vos idées, ce que vous pensez de ce contenu et ce qui pourrait l'améliorer. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision. Ciao ciao ! Happy New Train